bonjour je m'appelle Simone je suis le chef de cuisine de Trianon Palace à Versailles et aujourd'hui je vais vous montrer un dessert très très connu en Angleterre qui s'appelle les crumbles et comme ingrédients aujourd'hui on a décidé d'utiliser des pommes des bananes et des poires et on va faire une crute au chocolat avec du cacao sucre pour des noisettes et pour d'amandes un petit peu de beurre on va ajouter également de la cannelle dans la farce dans les poires et dans les pommes pour donner un peu la côté spicy un peu de vanille et avec ça on va servir une on l'appelle en anglais en angleterre une casse tarte c'est une crème anglais tout simplement alors on va commencer à préparer notre pomme alors on épluche les pommes qu'on va couper en quatre on va faire la même chose avec les petites bananes la même chose avec les poires après on va faire un caramel sec dans notre poêle on va prendre du sucre on va mettre de la poêle environ 150 grammes 150 grammes de sucre vous voyez poêle chaude il va commencer à caraméliser tout de suite c'est normal on veut pas brûler mais vraiment on va on va voir mais garder une couleur noisette très important mais garder la couleur de ce sucre on ajoute les fruits évidemment les fruits avec ces chocs de température ils vont commencer à relâcher l'eau dans la poêle et ça ça va aider à cuire notre compote on va ajouter de la cannelle également de la vanille on prend une jolie gousse de vanille on la coupe en deux on la gratte et on ajoute la vanille à l'intérieur là l'idée vraiment c'est on laisse cuire tout doucement maintenant une dizaine une quinzaine de minutes alors les pommes les poires et les bananes sont à moitié de la cuisson je vais ajouter du petit peu de cognac pour les mouiller un peu et qu'est-ce que je vais faire je vais mettre un couvercle comme ça je vais essayer de sauvegarder la vapeur à l'intérieur pour pas faire que c'est mon compote et ça sèche trop on va commencer à lancer les crambles on a 200 grammes de poudre de noisettes 200 grammes de poudre d'amandes 120 grammes de poudre de cacao là aussi on ajoute un peu de cannelle pour reprendre les mains spirit on ajoute 150 grammes aussi de sucre on mélange les trois ingrédients et on va encore prouver les beurres ça on est obligé de faire à l'amand on va encore prouver les beurres et qu'est ce qu'on va faire on va tout doucement mélanger les beurres avec les poudres tout doucement comme ça en façon qui je veux pas faire une pâte je veux pas quelque chose de trop trop mélangé je vais mettre ça sur une plaque comme ça regardez comme il est juste mélangé on va mettre dans le frigo quelques minutes avait à se prendre et après on va le cuivre à 160 degrés pendant une quinzaine de minutes alors là déjà on a bien avancé la seule chose qui nous manque c'est la casse d'arde notre crème anglaise on a trois trois ingrédients principaux les oeufs le sucre la vanille et un tout petit peu de farine alors très facilement on prend quatre jaunes d'oeufs on les mélange comme ça on les mélange avec notre 140 grammes de sucre on fait la même chose avec la vanille on ouvre les battes de vanille on met les grains de vanille dans notre bol quand on gratte comme ça la vanille on aura toujours d'un peu de vanille qui reste dedans alors qu'est ce qu'on fait on met la vanille dans le lait qu'on va ajouter à la crème anglaise comme ça les laits en bouillant il va vraiment sortir tout le goût de la vanille une fois qu'on a bien 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 mélanger on ajoute 30 grammes de farine ça ça va permettre de épaissir légèrement notre crème anglaise chose très important quand vous faites en crème anglaise c'est pas de prendre les oeufs et les mettre dans la poêle si on va faire ça ça va faire des grumes on va ajouter un peu de lait et vanille dans les oeufs on va les mélanger et une fois que les oeufs et le sucre ils sont bien mélangés avec un tiers du lait on va mettre les restes on va remettre de la poêle alors même si ça prend quelques minutes en plus on va être un peu patient un peu patient et on va vraiment bien 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 mélanger ça je crois que ma compote est prête là vous avez tous les parfums tous les parfums du tuerrois et nous avec les jus de citron frais comme ça mis à la dernière minute on va quand même donner ce côté de fraîcheur qu'est ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de mettre mon cramble en cuisson alors je prends de ma pack de cramble que j'avais précédemment mis au frigo prendre deux petites cuillères chaque cercle et sans trop l'écraser et là c'est parti cuisson 25 minutes à 160 degrés maintenant je prends de la batterie anglaise je le passe quand même au chinois parce que comme ça ça me permet de délever les gouttes de banlieue et tous les ampoules utiles qu'il recevait dedans j'ai mon cramble que je fais cuire pendant 25 minutes et je vais bien refroidir j'ai mon cercle je vais placer une feuille de compote sur la base je vais poser mon cramble au dessus après je prends ma crème anglaise à côté je serai mon cramble au chocolat avec un peu de crème anglaise autour j'ai mon crème à la fin j'ai mon crème je porte j'ai mon crème je porte je porte